Les phases solides, liquides et gaz Aspect macroscopique La matière existe principalement sous trois états solides, liquides et gaz Ces états sont également appelés phases Un solide a une forme propre et un volume propre invariable Un liquide n'a pas de forme propre il épouse la forme d'un récipient mais il a un volume propre invariable même si on augmente la température et la pression quasi invariable en fait Un gaz n'a ni volume propre ni forme propre il occupe tout le volume qui lui est offert Les phases solides et liquides ont des masses volumiques de même ordre de grandeur Celle de l'eau vaut 1000 kg par mètre cube par exemple celle du fer 7600 kg par mètre cube Un petit exercice pour s'entraîner sur les phases solides, liquides ou gazeuses de la matière Alors je veux vous demander quelle est la masse volumique mu de l'air ? Dans cette pièce il y a de l'air et bien l'air ça pèse contrairement à ce qu'on pourrait croire Alors la température est 0 degrés Celsius la pression est de 10 puissance 5 pascal environ Le volume molaire, c'est à dire le volume occupé par une molle de gaz parfait est de 22,4 litres On va considérer que l'air est un gaz parfait qu'il est en proportion de 20% de dioxygène et 80% de diazote Je vais vous demander donc la masse volumique en grammes par litre de l'air et en kilogrammes par mètre cube Voilà un exercice simple mais qui va vous faire appel à quelques petits souvenirs C'est parti ! Alors La masse volumique comme son nom l'indique masse volumique c'est la masse sur le volume Vous savez que la masse c'est égal au nombre de molles fois la masse molaire divisé par le volume Le volume molaire c'est en litres par molles Donc le volume molaire c'est le rapport du volume en litres sur le nombre de molles petit n Ici nous avons donc l'inverse du volume molaire Donc la masse volumique de l'air c'est égal à quoi à la masse molaire de l'air divisé par le volume molaire Que vaut la masse molaire de l'air ? Et bien comme la masse molaire de l'air et que l'air est constituée de 20% du dioxygène et de diazote et 80% du diazote et bien la masse molaire de l'air c'est tout simplement quoi ? 20% de la masse molaire du dioxygène plus 80% de la masse molaire du diazote Ce qui nous fait pour la masse volumique de l'air et bien tout simplement 20% de la masse molaire du dioxygène plus 80% de la masse molaire du diazote divisé par le volume molaire d'un gaz parfait qui est de 22,4 litres par molle à 0 degré et à 10,5 pascal On va vérifier les unités comme toute bonne élève de première année d'université ou de lycée d'ailleurs et bien on vérifie les unités avant de faire le calcul La masse molaire est en grammes par molle Le volume molaire est en litres par molle On voit bien comment on va trouver une masse volumique en grammes par litre Il ne reste plus qu'à faire le calcul Ce qui nous donne pour la masse molaire de l'air et bien 20% c'est à dire 0,2 fois la masse molaire du dioxygène et bien c'est 2 fois la masse molaire atomique de l'oxygène c'est à dire 2 fois 16,32 plus donc 0,2 0,2 fois 32 plus 0,8 pour la masse molaire du diazote 2 fois 14,1 litres divisé par le volume de l'air qui est de 22,4 litres par molle ce qui nous fait pour la masse volumique de l'air 1,28 grammes par litre si je le voulais en kilogrammes par mètre cube et bien vous savez que pour avoir des kilogrammes par mètre cube il va falloir quoi ? et bien il faudrait multiplier par mille ici pour avoir des kilogrammes et si vous multipliez par mille au numérateur il faut multiplier par mille au numérateur vous savez que mille litres ça fait 1 mètre cube donc on aurait la masse volumique de l'air qui vaudrait et bien tout simplement 1,28 kilogramme par mètre cube ce qui signifie que si vous prenez un mètre cube d'air c'est à dire un cube d'un mètre d'air un mètre sur un mètre sur un mètre vous le pesez et bien ça fait 1,28 kilogramme d'air étonnant non ? comme nous venons de le voir les masses volumiques des gaz sont environ mille fois plus faibles que celles des liquides ou des solides pour cette raison les phases liquides et solides sont appelées des phases condensées les phases liquides et gaz peuvent s'écouler elles sont appelées phases fluides aspect microscopique maintenant la matière est constituée de particules microscopiques atomes molécules ou ions à l'échelle de ces particules les particules d'un solide par exemple occupent des positions d'équilibre bien définies et elles sont régulièrement disposées dans l'espace par exemple sur cet excellent site qu'est l'internaute nous pouvons voir la structure du diamant qui est constituée d'atomes de carbone régulièrement espacées ce qui donne les particularités du diamant que sont la très grande dureté et également une particularité de réfléchir la lumière dans toutes les directions ce qui fait qu'au doigt ça fait très joli les particules de la liquide occupent des positions aléatoires la distance moyenne entre particules est comme dans le solide de l'ordre de la taille des particules c'est à dire de l'ordre de 10 moins 9 10 moins 8 mètres suivant la taille des particules évidemment les particules de gaz ont elles une position aléatoire la distance moyenne entre particules est de l'ordre de 1000 fois la taille d'une particule elles sont donc beaucoup plus éloignées les unes des autres que dans le cas des liquides ou des solides de la taille de la taille de la taille